Bangasso, situé à plus de 750 kilomètres de Bangui, a accueilli le 10 novembre 2023 l'ambassadeur Omar Ilal, président de la Confédération République Centrafricaine de la Commission de la Consolidation de la Paix des Nations Unies, en visite officielle de travail en République Centrafricaine. Cette visite de travail à Bangasso a été marquée par des échanges avec les autorités administratives, dont la prophète de la préfecture d'Umboumou, Pierrette Bengueret, sur la situation sécuritaire, l'appui de la communauté internationale aux élections locales à venir, la mobilisation et la participation massive des femmes aux échéances électorales, également sur les projets soutenus par la MINUSCA dans l'Umboumou en général et Bangasso en particulier. La délégation a effectué une visite au centre polyvalent de formation professionnelle du groupement Albaraka, situé dans le quartier Tokoyo, l'un des projets financés par la MINUSCA dans le cadre du projet de réduction de la violence communautaire. Sans la MINUSCA, nous ne devons pas avoir les fonctionnaires sur le terrain, sans la MINUSCA, nous ne devons pas avoir les sites des déplacés fermés. Alors là, la MINUSCA, on a profité pour former les femmes. Maintenant, chaque femme est capable de se prendre en charge. Le centre polyvalent de formation professionnelle du groupement Albaraka a pour but de contribuer à l'apprentissage des personnes en situation de handicap et des filles vulnérables dans le domaine de la culture, de la boulangerie, mais également de la fabrication du savon artisanal. L'initiative répond aux besoins d'inclusivité des personnes en situation de handicap ainsi que des personnes vulnérables afin de renforcer leurs capacités professionnelles et financières ainsi que leur participation au processus du développement. L'initiative répond aux besoins d'inclusivité des personnes en situation de handicap. La MINUSCA a voté sur la contribution des casques bleus marocains dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Cela inclut des efforts notables en matière de sécurité, de protection des civils et de soutien à l'extension de l'autorité de l'État, contribuant ainsi à la normalisation de la situation dans cette région autrefois gangrénée par les attaques de groupes armés. L'initiative répond aux besoins d'inclusivité des personnes en situation de handicap.